Pour info, je tourne en période de canicule, donc si je sus, c'est pas de votre faute. Ah les années 20, décennies maudites, car éternellement incomprises et caricaturées. Bon avant toute chose, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de jugement dans cette vidéo. Je ne cherche pas à shamer les gens qui ne respectent pas la réalité historique des années 20 quand ils se préparent pour la soirée Gatsby de l'anniversaire de leur cousine. Moi-même j'ai pendant longtemps peu fait d'efforts concernant cette décennie, donc j'ai déjà tourné des vidéos sur les années 20 dans lesquelles je fais n'importe quoi au niveau du style. J'ai fait une vidéo Charleston sur la chaîne Retro Moro, donc la robe est à peu près correcte. Elle est même vraiment correcte, c'est une vraie robe des années 20. Mais les chaussures ! J'ai mis des ballerines ! Mais j'en suis revenue et si je peux faire revenir d'autres gens avec moi, c'est plutôt pas mal. Alors en fait le gros problème des années 20, c'est que c'était il y a super longtemps. Je fais cette vidéo en 2019, donc ça veut dire que l'année prochaine, en 2020, ça fera déjà 100 ans que les années 20 ont commencé. On commençait ? C'est presque plus du vintage en fait, si tu considères que le vintage c'est regarder en arrière sur des époques récentes. Le deuxième problème des années 20, c'est que c'est une époque pour laquelle on a beaucoup moins de support visuel par rapport aux époques qui ont suivi. Alors bien sûr il y a des archives documentaires ou des fictions qui existent et qu'on peut consulter, même sur YouTube vous pouvez en trouver, mais il y en aura forcément moins que pour les époques qui ont suivi et de vraiment moins bonne qualité. Donc finalement l'image que les gens se font des années 20, et bien c'est l'image que la culture populaire leur transmet. Je pense qu'il y a quand même peu de gens qui avant une soirée costumée années 20 vont se renseigner à la source des documents de mode de l'époque, etc. Ils vont s'habiller en fonction de l'image qu'ils ont des années 20, qui est la petite robe noire à franges, le porte-cigarette, les gants, etc. Alors aujourd'hui je me focalise sur le look des femmes, parce que le look des hommes, bon je pourrais en parler dans une autre vidéo, c'est un peu moins stéréotypé que celui des femmes. Et d'où qu'à quel vient cette image de robe à franges, hein ? Le cinéma ! Oui non parce que je fais les questions et les réponses parce que sinon on s'en sort pas. Alors c'est dans les années 50, à Hollywood, qu'on a commencé à stéréotyper les années 20. Alors c'est pas que les chefs costumiers ou chefs costumières de l'époque ne connaissaient pas les années 20, ils avaient probablement connu cette époque, ça c'est même assez quasiment certain. Ce qu'il y a c'est que le réalisme dans les années 50 au cinéma, c'était pas trop un truc hype. A l'époque c'était plus un cinéma fantasmé, il fallait montrer quelque chose de très beau au spectateur, les faire rêver. Du coup on s'emmerdait pas tellement avec la réalité historique. Donc mettre des tenues des années 20 pour le spectateur des années 50, ça aurait semblé un poil ringard en fait. C'est comme ça que Marilyn Monroe se retrouve dans le film Certains Lames Chauds avec une robe beaucoup plus cohérente avec la mode des années 50 que celle des années 20. La robe est courte et moulante, on devine sa poitrine, enfin ça va pas du tout quoi ! Oh la coquine ! Bon d'ailleurs ça s'applique pas qu'aux années 20 hein. Par exemple Hollywood s'emmerdait pas beaucoup plus avec l'Egypte antique. Alors on pourrait se dire que ça a évolué, mais non ! Alors à part quelques exceptions évidemment, globalement le cinéma continue à véhiculer les mêmes clichés. Bon donc tout ça ne nous aide pas à nous habiller correctement pour l'anniversaire de la cousine. En plus on va être en retard comme d'habitude. Voilà pourquoi je vous propose maintenant un petit point sur le vrai look des années 20. J'ai si chaud, je suis du foulard. Oh c'était une très bonne idée de mettre un foulard par 42 degrés. Alors commençons par le sujet des franges. Les franges, et ça va vous choquer, n'étaient pas très courantes dans les années 20. Oh my god ! Les franges n'étaient pas si courantes. Les perles et la broderie beaucoup plus. Le truc avec les franges c'est qu'à l'époque c'était une grosse galère, on pouvait pas les produire en masse comme aujourd'hui. C'était cousu à la main donc c'était une robe de luxe en fait. C'était un truc de haute couture si vous voulez. Donc vraiment peu de femmes pouvaient s'en acheter et en porter. C'était vraiment les femmes de la haute société qui pouvaient le faire. Et encore franchement c'était pas le seul vêtement luxe qui existait. Donc c'était même pas dit qu'elles allaient forcément porter une robe à franges. Ou alors c'était porté parfois par des danseuses pour des spectacles. Mais bon pareil encore une fois c'était pas les mêmes franges qu'aujourd'hui. C'était des franges qui étaient relativement lourdes. Donc ça s'en mêlait donc franchement. Je pense pas qu'il y ait eu non plus beaucoup de danseuses qui se galéraient à danser le charleston avec des franges. Deuxième point très important, les robes des années 20 s'arrêtaient au niveau du genou ou en dessous mais jamais au-dessus. Les années 1910 n'étaient quand même pas si loin que ça. C'était des années de grande pudeur. Donc on n'allait pas encourager les femmes à montrer leurs jambes. Et puis alors les robes n'étaient pas moulantes. Mais alors pas du tout. C'était pas du tout leur délire. Ce qui se faisait au contraire c'était de porter des choses très très amples. Des tissus fluides. Des robes qui marquaient la taille beaucoup plus bas qu'elles ne l'aient réellement. Donc la mode c'était pas du tout de montrer les formes. Et d'ailleurs la mode c'était de pas avoir de forme. Alors c'était pas non plus un critère de beauté d'être maigre. C'était bien d'avoir un peu de chair sur les os. Mais fallait être plate. No boobs. Alors je sais pas si vous vous rendez compte mais le délire de devoir être mince sans être maigre tout en n'ayant pas de poitrine et idéalement pas non plus de hanche marquée. Bah c'était une bonne galère comme critère de beauté quand même. Donc pour avoir une poitrine plate si vous aviez des gros boobs et bien vous les aplatissiez avec une gaine. Oui j'aurais dû porter peut-être deux ou trois gaines moi ouais. Donc des gaines vous m'avez bien entendu des gaines. Parce que l'histoire de la femme des années 20 qui se balade les chouchalers parce qu'elle s'est libérée du corset. Bah c'est un petit peu un mythe. Elle portait juste une version plus moderne du corset. Mais ça restait quand même pour nous pour nos critères aujourd'hui ça restait un corset. Et encore là je parle globalement des jeunes parce que les femmes mûres très mûres de l'époque. Les vieilles quoi. Pour beaucoup elles portaient encore le corset à l'ancienne. Donc ces jeunes femmes éprises de liberté on les appelait en anglais les flappers. En français on les appelle les garçons. Elles avaient les cheveux coupés courts et elles cherchaient à s'affranchir des contraintes imposées aux femmes jusqu'alors. Donc je viens de le dire c'était la mode des cheveux courts. Même si on voulait garder ses cheveux longs ce qu'on faisait c'est qu'on s'attachait les cheveux à l'arrière et on simulait une coupe courte. Les chapeaux étaient pas obligatoires mais ils étaient très tendance. Surtout le chapeau cloche qui est vraiment emblématique de l'époque. Donc c'est un chapeau qui comme son nom l'indique ressemble à une cloche. Qu'on s'enfonçait sur la tête pour cacher les oreilles et le front parfois même un petit peu le sourcil. Les cheveux pouvaient être crantés, bouclés, raides. C'était aussi possible mais s'ils étaient raides souvent ils étaient coiffés en bob. Très important pas de chaussures à haut talon dans les années 20. Le talon était petit, épais. Les chaussures étaient fermées et le plus souvent elles étaient fermées par une lanière. Il y avait vraiment cette mode de la fermeture lanière. Le maquillage. Gros point, attention concentrez-vous. Le teint pâle était à la mode. En tout cas vraiment jusqu'à la moitié de la décennie. Après le bronzage a commencé un petit peu à faire parler de lui. Mais début des années 20 c'est vraiment le teint blanc. Du coup beaucoup de femmes noires et métisses de l'époque utilisaient des produits pour s'éclaircir la peau. Pour les joues on voulait donner un effet bonne mine. Du coup on s'appliquait du rose ou du rouge sur les joues. Contrairement à aujourd'hui plutôt en cercle pour arrondir le visage. Les sourcils étaient épilés de manière à former un arc qui descendait vers les tempes comme ça. Le mascara c'était aussi très tendance mais c'était pas le même mascara qu'on a aujourd'hui. Il servait plus à foncer les sourcils qu'à les courber. Elle pouvait aussi utiliser du fard à paupières. Le rouge à lèvres était utilisé de manière à diminuer la bouche. Donc on évitait de peindre les extrémités. On se concentrait sur le centre et on formait un petit cœur. Tout ça ensemble ça formait un maquillage qui quand même pour l'époque était très sophistiqué. Donc toutes les femmes ne sortaient pas avec tout ça sur le visage. Donc le maquillage que vous voyez dans plein de tutoriels YouTube, le truc hyper lourd avec la bouche très très foncée, les yeux très maquillés etc. Ça c'était un maquillage de star de cinéma. Mais on se maquillait pas comme ça pour aller à un goûter. Donc pour résumer, la femme des années 20 c'est beaucoup plus ça que ça. N'hésitez pas à me laisser vos avis sur cette vidéo dans les commentaires et ou des suggestions de thèmes que vous voudriez que j'aborde dans de futures vidéos. Alors qui concerne le rétro et le vintage parce que moi si vous me demandez de parler des volcans par exemple, bah je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur les volcans ?